bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler j'aime les j'aime c'est de la balle et j'aime c'est la vie on va parler kvk également et event mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos et parfois même des petits leaks des familles donc n'hésitez pas les amis ça fait toujours plaisir juste avant de parler des j'aime les amis vous avez tous reçu un mail in game hier sur un défi vidéo courte vous le voyez lilith nous spam de plus en plus de défis de vidéo courte il y en a un tous les mois avec le hashtag rock alliance où il faut faire une vidéo courte avec des cadeaux à gagner le cumul va jusqu'à 8500 dollars évidemment évidemment le but pour lilith c'est de se payer une compacte de pub pour du pas cher 8500 balles c'est que dalle s'ils doivent payer une compacte de pub sur instagram aussi importante qu'ils l'auraient en couverture avec leurs joueurs qui leur font de la pub gratuitement et bien ça leur coûterait une centaine de milliers de dollars là pour 8000 balles ils sont détente ils se mettent bien c'est le seul but évidemment c'est un but marketing sur c'est pour ça que c'est ciblé vidéo courte et pas toute vidéo toute création ou là l'important pour eux serait de faire participer la communauté c'est vraiment assez lourd avoir ce système là qui revient tout le temps tout le temps tout le temps encore une fois on le sait en termes de bénéfices rock est en perte de bénéfices depuis des mois alors il continue de gagner beaucoup d'argent évidemment mais ça diminue petit à petit pour se stabiliser autour des 10 15 millions de dollars par mois rappelez vous en pointe ils sont montés à 40 millions et en parlant de bénéfices vous le voyez je suis sur un compte secondaire un compte à 58 millions et ce compte qui va débloquer les t5 vous le voyez c'est un compte 100% alors je peux mettre un petit coup d'accélérateur je dois pouvoir même claquer tout ce qu'il reste en stock j'en ai déjà claqué pas mal et donc on peut tout à fait sur un compte 100% free je vais vous le montrer après avoir les t5 ça prend du temps surtout que ça c'est un compte de farm donc il n'est dans aucune alliance stratégique et il ne l'a jamais été mais au final on arrive à avancer et vous le voyez là normalement si je vais sur les recherches vous allez voir je vais bientôt pouvoir débloquer voilà les t5 on sera bon là pour lancer ça il ne me manque que ça donc dans 35 jours je pourrais lancer les premiers t5 sur ce compte pourquoi se mettre sur ce compte là pour vous parler justement de l'optimisation et de l'achat des gemmes puisque lilith regardez nous a sorti une petite vidéo si vous l'avez raté on va la commenter ensemble le but de cette vidéo fait par lilith et donc de nous montrer de l'optimisation de gemmes comment bien dépenser pour acheter avec les gemmes quel est l'objectif le premier c'est la première partie c'est où dépenser ces gemmes évidemment vous le verrez on va parler de leur but après sur cette vidéo une vidéo qui est très bien faite et qui est franche il nous indique le premier lieu pour dépenser ces gemmes bien évidemment et là c'est une évidence c'est durant plus que des gemmes et il nous indique même qu'il faut dépenser 7000 gemmes pas besoin d'aller à plus le taux de rentabilité maximum est à 7000 gemmes je vous le dis tout le temps c'est vrai ça permet de gagner les sculptures en or et il nous précise dans cette vidéo que le plus important avec des gemmes à acquérir ce sont des sculptures en or et de des équipements d'un niveau de préférence évidemment légendaire ils ont totalement raison 7000 gemmes suffisent pendant le plus que des gemmes vous pouvez monter à 25000 mais c'est moins rentable le plus rentable c'est 7000 gemmes sur deux jours donc 14000 gemmes durant toute la donnée de l'événement ce qui vous permettra de récupérer 14 sculptures en or si je dis pas de bêtises ou 16 de mémoire et ensuite ils disent comment bien dépenser ces gemmes pendant le plus que des gemmes si vous avez déjà l'été 5 1 évidemment c'est en achetant de l'équipement au store vip oui c'est l'un des deux avantages l'autre peut être aussi également l'eau de dépense peut être aussi en montant votre point vip tout simplement on va sur le store vip et ça ils n'en parlent pas et on achète du point vip et nous disent aussi qu'acheter les sculptures dans le store vip à 2000 gemmes ce n'est pas du tout rentable ensuite il nous parle de du plus que du roue de la chance la roue de la chance dépenser ses gemmes dans roue de la chance qui revient tous les quinze jours il nous précise qu'est l'événement plus que des gemmes c'est tous les deux à trois mois la roue de la chance oui c'est un bon endroit de dépense de gemmes et surtout ça permet pour pas beaucoup de débloquer les nouveaux commandants et des nouveaux commandants au choix et il l'indique là aussi il faut aller jusqu'à 10 tours c'est ce qu'il y a de plus rentable la rentabilité est très proche entre 10 tours et 25 tours 25 tours ça va dépendre en fait de votre taux de chance au niveau de la roue ensuite ils vont nous parler de kart king évidemment kart king on l'a plus c'est que sur les serveurs très récents mais sinon le roi des cartes cet événement n'est plus accessible sur les anciens royaumes donc si vous l'avez pas vu depuis très longtemps voire si vous vous en souvenez même plus c'est tout à fait normal pour finir sur la dépense de gemmes il nous parle de la deuxième file à 7000 gemmes qui arrive selon eux à toutes les vacances scolaires c'est faux ça arrive tous les trois cycles donc tous les trois mois environ cette deuxième file à 7000 gemmes et ils vont même et là ils abusent un petit peu à dire que l'évent où on va dépenser des gemmes par exemple au sans giving fat fat n'importe quoi au sans giving gift dépenser des gemmes pour acheter des sculptures en or c'est rentable non ça l'est pas du tout là c'est le seul conseil qu'ils donnent qui est vraiment éclaté selon moi ensuite au niveau des matériaux franchement cette vidéo elle m'a surprise elle m'a surpris de franchise ils disent vraiment des choses qui sont totalement vraies et je vous répète à longueur de temps au niveau de chasse à l'histoire ils disent que c'est très rentable faut aller au moins au niveau 5 oui mais ne le faites pas chaque fois qu'il pop parce que sinon ça va vous coûter une blinde stocker les marteaux et fait le tirage quand vous allez avoir environ 200 marteaux 200 marteaux ça commence à être intéressant et de même pour le trésor on va pouvoir ouvrir l'oeuf le holy knight trésor le trésor du saint chevalier en français on est plutôt sur une bonne rentabilité également mais n'allez pas trop dépassez pas certains niveaux car ça perd en rentabilité totalement pourquoi l'illite nous fait cette vidéo et pourquoi surtout il donne des vrais conseils un pour entretenir la communauté le but n'est pas de nous arnaquer tout de même et deux pour obtenir des gemmes dès le moment où vous êtes rentré dans une dynamique de dépenses de gemmes vous allez continuer à dépenser c'est ça leur objectif évidemment que vous acquérez un stock de gemmes suffisamment important et quand il est réduit à zéro et bien que vous dépensiez pour acheter des gemmes le but de l'illite est bien évidemment qu'on dépense sur les gemmes qu'on claque nos gemmes faire du stock comme j'ai sur mon compte secondaire là c'est pas bon ça leur plaît pas donc regardez ce que vous pouvez faire en plus selon moi sur les gemmes déjà il n'en parle pas mais pour acquérir des gemmes selon moi le meilleur bundle et là je peux vous montrer parce qu'on est sur un compte qui est 100% free c'est le fonds de développement donc j'ai eu les t5 sans aucun achat et donc vous le voyez je n'ai pas le fonds de développement le fonds de développement pour 18 balles maintenant sur pc c'est cher avant c'était que 12 balles de mémoire pour 18 balles 11,99 au tout début du jeu 18 balles vous allez récupérer on achète plus de 2000% de sa valeur on récupère 85000 gemmes il n'y a pas plus rentable que ce bundle là 85000 gemmes dites vous bien les amis si je vais dans le magasin de gemmes 50000 gemmes pour le premier achat c'est 120 balles donc en gros c'est l'équivalent de 3 bundles comme ça ça va être l'équivalent de 360 euros c'est énorme pour 18 balles j'ai 360 euros d'achat si vous devez faire qu'un seul achat dans rock mettez juste 18 balles vous allez récupérer ces 85000 gemmes et après ça va très grandement vous aider c'est le conseil que je peux vous donner si vous voulez aussi dépenser vos gemmes et que vous voulez absolument monter sur un niveau VIP le plus haut possible dépensez ici pour acheter des points de VIP ça peut être rentable encore une fois jusqu'à un certain niveau jusqu'au niveau où on a trois sculptures évidemment donc c'est le niveau 14 là on est presque au 13 c'est toujours 2 si je dis pas de bêtises c'est le 14 jusqu'au VIP 14 c'est intéressant d'avoir ces trois sculptures avec deux vous pouvez faire déjà un bon stock encore une fois si vous regardez sur mon compte secondaire vous regardez combien j'ai de alors on va prendre ce commandant là combien j'ai de sculptures en stock 1332 ça me permettra d'expertiser deux commandants voire deux et demi si j'investissais bien mes 30000 gemmes donc il y a bien des méthodes pour dépenser des gemmes celles qui sont données par Lilith sont viables quelques petits ajustements comme je viens de vous montrer et de vous dire mais rappelez-vous l'objectif est d'avoir les T5 et après d'expertiser des commandants le stuff légendaire aide oui mais il aide moins qu'à avoir les meilleurs commandants si vous avez Alexandre avec du stuff de ouf vous vous ferez défoncer par rapport à un Liuche avec du stuff moyen donc n'oubliez pas l'investissement dans les commandants et ce qu'il y a de plus performant pour le jeu on repasse sur mon compte principal les amis pour parler des events on est à présent sur mon compte principal et je vous cache pas que j'ai été très étonné en voyant la vidéo de Lilith sur les gemmes je pensais réellement que ça allait être éclaté mais pas du tout les conseils qu'il donne sont très bons pour une fois vous le voyez actuellement on a chasse à l'histoire un event recommandé évidemment pour avoir du bon stuff sans que ça soit une dinguerie le stuff qui est proposé puisque vous le voyez on est sur beaucoup de stuff épique en intermédiaire et puis un stuff légendaire par la suite sans oublier qu'on a les matériaux le coffre de matériaux c'est celui que je choisis et les accélérateurs parce que le stuff épique il est totalement éclaté au niveau des gemmes je vous déconseille de claquer des gemmes là dedans et de faire un stock naturellement voilà comme moi monté à 100, 200 dès que vous êtes à 200 vous pouvez songer à dépenser et claquer sinon avant on ne bouge pas dans les autres events intéressants actuellement on a évidemment notre ami Esmeralda qui est là avec sa roue je vous l'ai déjà dit c'est pas rentable en revanche acheter ici quand c'est à 50% c'est plutôt pas mal vous allez le voir ça va dépendre aussi de vos tirages alors 4500 il faut avoir un petit peu de stock moi j'ai 582000 gemmes à présent donc je pouvais me le permettre et si je fais des petits tours je vais normalement pouvoir faire des triplettes on va voir si j'ai de la chance moi je trouve que c'est clairement éclaté cet event mais vous êtes plein à me dire mais non il est trop bien il est trop rentable alors s'il est rentable et qu'il y a une stratégie je ne l'ai pas encore trouvé vous voyez je fais des tirages j'ai des matériaux j'ai de la nourriture c'est tout naze ils ont mis un petit coffre d'équipement légendaire en plus donc ça peut être sympa je m'arrête même pas dessus vous voyez une clé deux accélérateurs de 15h franchement je suis blasé de la life de cet event qui vraiment pour moi est éclaté il va me donner un petit fragment super regardez coffre au choix de fragments de plans bon c'est mieux que les tirages éclatés d'avant mais au total j'ai dépensé 4500 gemmes pour ça c'est pas une dinguerie je vais pas tout claquer là dedans et je vous invite d'ailleurs à ne pas le faire à claquer uniquement les jetons gratuits que vous allez récupérer que vous allez récupérer comment ? et bien par l'event rendez-vous au pont de la pie je crois que c'est ici non ça c'est le bundle mais actuellement on doit pouvoir avoir des jetons dans l'un des events collection d'esmeralda qui est ici donc acceptez ces jetons gratuits là je vous invite à ne rien claquer en parlant de rien claquer je vous l'ai dit les amis on va faire plusieurs tests on l'a fait cette semaine et on va finir cette semaine avec un nouveau test sur les coffres premier tirage en début de semaine c'était éclaté de ouf et je vous ai dit peut-être que ça a été nerfé deuxième tirage on a eu de la bonne chance au drop troisième tirage on va voir à présent ce que ça donne regardez j'ouvre une fois par 1 d'abord je vous rappelle la règle un très bon rendement c'est une clé en or pour une sculpture un rendement éclaté c'est une demi sculpture par clé en or en dessous c'est éclaté une demi sculpture c'est du standard et quand on est au delà de tout ça c'est très rentable et on ouvre alors là j'ai fait une bêtise il faut que j'ouvre par 10 on ouvre d'abord par 1 et après on fait des ouvertures par 10 on va voir dès que je n'ai plus de sculpture je m'arrête dès que j'ai plus de sculpture légendaire sur un tirage je m'arrête sauf si c'est le premier tirage je refais une deuxième fois si j'en ai 2 de suite j'arrête là j'en ai que 4 pour 10 c'est pas une dinguerie 4 sur 10 je suis en dessous de 1 demi pour une clé j'en ai 5 sur 10 je suis pile à 1 demi sur une clé je suis à 4 sur 10 c'est pas ouf là de moi même si ce n'était pas pour une vidéo j'arrêterais mais je vais attendre d'arriver vous voyez 5, 4 on est tout de suite à la limite très basse je continue juste pour vous montrer 4 vous voyez on est très limite on continue là je suis monté un petit peu plus haut je suis monté à 12 ça rattrape presque les 4 2 non on est sur un mauvais horaire à croire que ils ont effectivement vraiment nerfé les ouvertures de clé on va recommencer ça la semaine prochaine je m'arrête tant que j'en ai je continue comme je vous l'ai dit mais encore une fois c'est pas des tirages ouf sauf là j'en ai 23 mais dans les 23 j'ai 10 séons des hocks et 10 Ishida vous le savez et puis 3 m vous le savez ces commandants là je vous avais fait un gros tirage avec plus de 10 000 clés ou un taux de drop même si ce n'est pas dit officiellement par Lilith 3 fois supérieur les commandants de farm avec Cléopâtre aux autres commandants légendaires là c'est clairement abusé 3-3 j'en ai encore 6 on continue j'en ai 12 à présent on continue pour le moment voilà j'en ai plus et je m'arrête je dois avoir au total là être arrivé à ça un peu plus d'une sculpture pour 2 clés ouvertes parce que au final c'est un rendement convenable sans être ouf surtout si on prend en considération les commandants que j'ai obtenu les amis ont fini en parlant en KVK et je vous fais part de mon impression sur les KVK que alors les très gros royaumes ont terminé leurs KVK sauf certains les GV77 par exemple dont on a déjà parlé cette semaine les 1365 sont en cours de finaliser ils ont gagné et quand je regardais les KVK je me suis dit qu'il y avait de plus en plus de petits royaumes en KVK regardez là des petits royaumes j'entends par là des royaumes non impérium qui sont regroupés entre eux sur des KVK et des KVK qui sont soit à leur début soit à leur fin c'est facile soit à leur milieu super patatoute un génie pas mal de KVK qui n'a de thèmes de KVK qui n'avaient pas justement de royaume lutte des 8 il n'y a personne conquête du désert il n'y a personne roi du Nil il n'y a personne siège d'Orléans il n'y en a pas beaucoup au final 2, 4, 6, 7 guerriers libres pareil on en mini 2, 4, 6 tempête de stratagème pareil on en a une dizaine Rezac de la guerre on en a un peu plus beaucoup choisi Rezac de la guerre alliance Invictus il y en a 3 et vent de changement il y en a 3 et bien n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire mais je trouve qu'on a de moins en moins de KVK alors soit Lilith réunit beaucoup plus les KVK qu'avant avec leur système de matchmaking soit il y a beaucoup moins d'inscrits où les joueurs où les gouverneurs et les rois de chaque royaume diminuent grandement les puissances ce qui permet d'en regrouper plus mais en tout cas ça semble confirmer même ça confirme le léger déclin du jeu je dis bien léger encore une fois Lilith a une base solide de joueurs mais tout de même je trouve qu'il y a moins de dynamisme même dans la création et le nombre de KVK qu'on voit à présent n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette semaine et pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus pour la chaîne